Allez, c'est parti ! Les règles antiques d'écriture et de prononciation de notre langue occitane. Oh, qu'il n'y a pas grand sens ! Mais c'est donc du LH que vous avez dans Réillac. Ce LH, il fait IE, il ne fait pas LE, on ne dit pas Réillac. Ce LH, il nous vient de l'Occitane, du Moyen-Âge et de l'époque, au XIIe, XIIIe siècle, où on savait encore graphier la langue. Ce LH, il correspond donc au français IE, qu'on transcrit très souvent en français par I2L, fille, paille, donc Réillac. Mais on a aussi des Jumillac, des Miyagé, Miyak, Nayak, oh, il ne manque un père. Oh, bien sûr, il y a toujours, il faut toujours une exception, il faut toujours une exception à l'oreilleur. L'exception, on l'aura avec Javerlac. Javerlac, en occitan, on continue de dire Zavaria. Mais en français, la prononciation traditionnelle a disparu. Mais il faut bien imaginer que cette prononciation traditionnelle, elle a disparu il n'y a pas si longtemps. Ça date vraiment de l'émergence du français dans nos campagnes, du début du XXe siècle et peu à peu, on a perdu l'antique prononciation occitane. Enfin, parlez ma main, gardez notre Réillac. Allez, drôlez, continuons. Et la radrette. Eh oui, il ne suffit pas de savoir prononcer correctement. Encore faut-il savoir définir l'endroit où l'on se trouve. Est-ce qu'on est dans un bourg, un village ? Eh, la précision est d'importance. C'est vrai que bourg, village, n'y a qu'est-ce que c'est bon, il y en a qui s'y mélangent. Bourg, village, pourtant c'est simple. Un bourg, c'est un chef de commune. Quand un village, c'est ce qu'en français on appelle un hameau. Un hameau, ça ne se dit pas beaucoup ici, on l'emploie guère ce petit mot. Mais un village, c'est une agglomération, quelques feux, deux, trois feux, jusqu'à plusieurs dizaines. Des fois, on a vu des villages plus gros que des bourgs. Et puis, je ne parle même pas des villes. A qui, il n'y a pas besoin que ce soit de grandes agglomérations. Des villes ici, Nantron ou Rochechoir, ce sont des petites villes. Et Réillac alors ? Eh bien, Réillac, c'est un cas d'école, Réillac, il faut reconnaître. Parce que Réillac, avec son église, son cémentaire et son cimetière, ça a tout pour être un bourg. Seulement, à Réillac, il n'y a pas de mairie. À Réillac, il n'y a pas de monument aux morts, d'école, quelques commerces, tout ce qui fait qu'on est dans un petit chef de commune. Donc, ici, à Réillac, nous sommes des villes. Allez, vous nous parvenez à notre rôle.